Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous allons sauter une partie et nous allons commencer à partir du point 127. En un mot, les plans des autorités musulmanes étaient des procédés à l'évacuation de toute la population. Ceci découle de la correspondance entre Alia Izetbegovic et la direction de GEPA. Ensuite, 129, les points 129. Cette pièce à conviction montre clairement qu'il s'agit de la pièce D-56, que cette évacuation avait été planifiée en secret par les dirigeants de Bosnie-Herzégovine, qu'on l'a gardée secrète pour accuser la VRS d'attaquer la population civile. Le point 130, je vais citer la quatrième phrase, la cinquième phrase. Benjamin Kovac et Hamdi Atorak sont venus en tant que représentants officiels des parlementaires avec leur drapeau. De façon prévue par le paragraphe pertinent de la Convention de Genève, Hamdi Atorak a dit que la meilleure solution serait d'évacuer la totalité de la population de GEPA. Ensuite, à la question du général Mladic qui demandait si quelqu'un souhaitait rester, rester, il a dit que oui et a dit qu'il y avait dix familles qui souhaitaient rester et il a prouvé, c'est quelque chose qui peut être prouvé par l'enregistrement vidéo qui figure en tant que pièce D-108. Ensuite, 132. De l'autre côté, le ministère des Affaires extérieures de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le 17 juin déjà, avait demandé auprès du Conseil de sécurité de procéder à l'évacuation. Ceci est prouvé par la pièce à conviction D-107. Il s'agit de la communication du président du Conseil de sécurité du 20 juin 1995 qui approuve la demande des musulmans portant sur l'évacuation. Donc il s'agit d'une communication qui vient du Conseil de sécurité. La pièce à conviction D-58. Le 24 juillet 1995 a été signé un accord sur le désarmement de la population apte à combattre dans l'enclave de GEPA. Il s'agit de la pièce D-58. Le procureur dit que cet accord n'a aucune importance. Ceci se trouve dans les paragraphes 426 à 431. Cependant, du point de vue du droit international, cet accord est valable et est entièrement en accord avec les conventions de Genève. L'objectif primaire est de désarmer la brigade de GEPA. En ce qui concerne la population civile, dans le point 7, l'ont dit, je cite. En fonction des conventions de Genève du 19 août de 1989 et les protocoles additionnels de 1997, il s'agit d'accorder à la population civile de GEPA la liberté du choix pendant les opérations de guerre. Autrement dit, les circonstances sont telles et que les circonstances des guerres apportent de l'importance à cet accord vu que des tels accords sont conclus en temps de guerre, justement. Maintenant, le paragraphe 135. Le rôle de Ptolymyre pendant l'évacuation de GEPA était de mettre en œuvre l'accord du 24 juin 1995, de faire en sorte que l'évacuation se déroule sans aucun excès. Ptolymyre était dans le centre même de GEPA où il assurait l'escorte du convoi avec les commandants de la brigade de GEPA, Avdo Pavlitch. Maintenant, la participation de Ptolymyre dans l'évacuation de GEPA en fonction de l'accord du 24 juillet 1995. Il s'agit de l'évacuation de la population civile parmi laquelle il y avait des hommes aptes à combattre. On ne peut pas considérer qu'il s'agit là d'une entreprise criminelle quelconque. Contrairement à ce que dit le procureur dans le paragraphe 60.1 de l'acte d'accusation, Ptolymyre a fait en sorte que l'évacuation de GEPA se déroule sans aucune entrave en accord avec l'accord du 24 juin 1994. En ce qui concerne l'évacuation de la population de Srebrenica, eh bien, Ptolymyre n'y a pas pris part du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était de proposer que l'on note le nom de toutes les personnes aptes à combattre que l'on est en train d'évacuer de la base de Potochari. Les points 139. En accord avec les plans d'Aliéa Izetbegovic, l'ONIN procédait à l'évacuation de la population civile de GEPA de façon sûre. L'armée de Bosnie-Herzégovine n'a pas rendu ses armes. Au contraire, elle a continué les activités de combat. Les points 140. Le général Smith, à la page 11597 du compte-rendu d'audience, a dit dans sa déposition qu'à Belgrade, Carl Bildt négociait le passage de la brigade de GEPA à travers la rivière de Drina vers la Serbie. C'est quelque chose qui se trouve dans le rapport de Victor Bezerchenko. La chute de GEPA, c'est la pièce D-55. Le passage à travers la Drina vers la Serbie a été dirigé par Amant Tchardakovic qui était le chef de l'état-major de la 285e brigade. Le procureur considère qu'il s'agit là d'un crime de déportation et il figure dans l'acte d'accusation. En tant que chef d'accusation, la pièce D-111, c'est la liste des personnes qui ont traversé la Drina et qui se sont vues accorder les statuts de prisonniers de guerre en Serbie. Il est parfaitement clair à partir de la liste qu'il s'agit des membres de l'armée aptes à combattre. Pour qu'on qualifie cet acte d'un acte de déportation, il faut que la personne qui passe la frontière réside de la façon tout à fait légitime et légale sur le territoire de l'enclave de GEPA. S'il s'agit d'un séjour qui n'est pas légal, c'est parfaitement contraire aux accords de la démilitarisation de la zone, à savoir la pièce D-21. Car il ne serait pas permis aux personnes aptes à combattre d'être présents sur le territoire de la zone démilitarisée. En dépit de cela, ils ont traversé la rivière pour se rendre en Serbie. C'était leur choix et ils ont reçu l'accord des autorités serbes. Les négociations qui ont été facilitées par les représentants de la communauté internationale, à savoir Karl Bildt. Il n'y a aucune preuve à l'appui de la thèse parce que la VRS souhaitait les chasser de l'autre côté de la frontière. À cause de ces raisons n'ont pas été réunies les conditions pour qualifier cela d'un crime contre l'humanité. Le dernier paragraphe du document D-448 ou l'an D. Nous pensons que on vient juste de me rappeler qu'il s'agissait d'un document confidentiel. Lorsque vous citez ce document ou si vous voulez inciter ce document, ne l'oubliez pas. Je n'ai pas très compris. Je ne vous ai pas compris quel est le document. D-111, c'est le document confidentiel. Très bien. Je vous présente mes excuses. Vous pouvez le protéger. Moi, je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un document confidentiel. D-488, vous avez demandé D-488, il s'agit du D-488. Vous y avez fait référence et vous avez commencé à citer le document en question. D-488, je me suis trompée. D-111, Maintenant, tout est beaucoup plus clair. Il s'agit du document P-488. Merci et poursuivez. Le dernier paragraphe de ce document, on dit nous considérons qu'en détruisant le convoi de la population musulmane qui vient de la direction de Stublich, Radélé, etc., on les forcerait à une reddition rapide. Tout d'abord, il ne s'agit pas là de la population civile. Il s'agit des places où on essaye de cacher la population dans les grottes et d'autres endroits. Le témoin Mirko Tribich en a parlé. Au niveau de la page du compte-rendu d'audience, 8 000, 625 et 8 626. Quand on parle des zbegs, on parle, on fait référence aux endroits prévus pour cacher la population parce que Tolymire ne propose pas que l'on détruit la population. Non, pas du tout. Il veut que l'on détruise ces endroits où ils sont censés se cacher. Paragraphe 152, je le dis à l'attention des interprètes. Pour ce qui est de la thèse relative à la prétendue participation de Tolymire à la prétendue entreprise criminelle commune, pour ce qui est de l'exécution des armes aptes au combat de Skrebrinitsa, le procureur fonde ses affirmations sur les fonctions de Tolymire qui est le commandant adjoint chargé de la sécurité du renseignement. Cependant, pour ce qui est de la participation de Tolymire à cette prétendue opération d'exécution des prisonniers de guerre, il n'y a aucun élément de preuve et il ne peut y avoir aucune preuve crédible à cet effet. Pendant le procès d'ici présent, Tolymire n'a pas été incriminé par les témoins de l'accusation qui ont passé un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur pour ce qui était de reconnaître leur culpabilité. Au paragraphe 153, il est dit qu'à l'examen des chefs d'accusation reprochés à Tolymire pour ce qui est de sa prétendue participation à l'opération des exécutions des musulmans aptes à combattre originaire de Skrebrinitsa, il convient de mentionner le fait de savoir où Tolymire se trouvait à la période de temps concerné puisqu'il était impliqué dans l'opération de Jepra. Donc il n'y a aucun élément de preuve indiquant que Tolymire au moment donné pertinent pour l'acte d'accusation n'avait des connaissances quelles qu'elles soient au sujet de l'opération d'exécution de ces musulmans aptes à faire leur service. page 54 du document maintenant et on y dit dans toute une série de paragraphes le bureau du procureur indique que Tolymire avait commandé donner des instructions à certaines peroles à certaines personnes qui se trouveraient à Skrebrinitsa entre le 12 juillet et les dates d'après chose qui est tout à fait dénuée de fondement parce qu'il n'y a aucune preuve à cet effet. Dans le courant du procès le procureur a fait référence à la pièce de conviction P11-2 instruction relative la pièce P11-12 instruction relative au commandement et au contrôle à l'égard des services de sécurité et de renseignement de la VRS qui a été généré du fait de certaines omissions dans les activités des instants chargés du renseignement de la sécurité et dans ce document il est souligné je cite les instances chargées de la sécurité du renseignement sont commandées de façon directe par le commandant de l'unité ou de l'institution dont ils font partie et il y a une direction centralisée qui a été exécutée au niveau du service de renseignement et de la sécurité par le commandement supérieur par commandement et contrôle on sous-entend le fait de donner des ordres mais cela le fait de commander ne sous-entend pas seulement le fait de donner des ordres mais il y a aussi l'autorité de chaque supérieur hiérarchique qui est celle consistant à orienter les activités des instances de sécurité pour ce qui est de veiller à leur formation et à leur perfectionnement professionnel alors on dit que ces instances de sécurité se trouvent être autonomes et accomplissent des tâches de protection de contre-renseignement et autres telles que prévues par la réglementation en vigueur je vous interromps pour un moment monsieur Tolimir vous avez fait référence à la pièce P112 or sur l'écran nous voyons des photographies je suppose que la cote doit donc être différente est-ce que vous pourriez répéter le numéro de ce document je vous prie il s'agit du P1112 il y a 3 fois 1 et une fois 2 le commandant adjoint de l'état-major de la VRS ne commande pas il exerce les tâches qui lui sont confiées par le commandant au cas où les instances de sécurité venaient à commander ce serait une violation du principe de la de l'unicité du commandement hiérarchique quand on parle de contrôle ou de surveillance il ne peut y avoir que surveillance technique cela ne sous-entend pas la supervision des activités des instances chargées de la sécurité pendant les opérations de combat parce que ça c'est la tâche des commandants et du reste au fin de contrôler le fonctionnement des instances chargées de la sécurité ou de qui que ce soit d'autre celui qui contrôle qui exerce ce contrôle se doit d'être présent sur le lieu ou alors doit recevoir des rapports appropriés à cet effet les rapports des instances chargées de la sécurité ne sont pas envoyés à Ptolemire mais à l'administration chargée de la sécurité là où Ptolemire s'était trouvé pendant ces évacuations là où Ptolemire a pris part à ces évacuations personne n'a été tué alors pour ce qui est de l'attitude des commandants vis-à-vis des instances de sécurité c'est une chose qui se trouve être confirmée pour le mieux par le témoin de l'accusation Keserovitch qui a dit que le 16 il a reçu des ordres de la part du général Mladic il a donc reçu des ordres du commandant pour aller sur le terrain et de procéder à ses activités à ses activités donc il a reçu un ordre il est allé sur le terrain il est revenu pour présenter son rapport au commandant ceci illustre la relation entre le commandant et les instances de sécurité et cela vous dit qui est subordonné à qui le commandant est le supérieur de tout un chacun et les autres instances ont un rôle technique pour exécuter les ordres au mieux lorsqu'il s'agit des événements qui ont suivi la chute de Srebrenica il n'y a pas de rapport de ce type et il n'y a aucun élément de preuve montrant que Ptolemire à l'époque ait eu vent de quelques opérations d'exécution et que cela lui aurait été communiqué à Bokchanica qui est la première ligne de front face aux musulmans et c'est là qu'il y a eu les négociations puisque c'est un poste tenu par la fort prenu donc on ne peut pas envoyer là-bas des informations et du renseignement ça n'arrivait pas jusque là-bas Le procureur au paragraphe 89 de son mémoire en clôture avance une affirmation infondée disons que Ptolemire était le seul homme à l'état-major de la VRS qui était compétent et apte à commander les instances de sécurité et les surveiller pour ce qui est de l'exécution des ordres consistant à expulser la population et à exécuter les hommes aptes à combattre Tout d'abord Ptolemire n'avait pas le droit de commander les instances chargées de la sécurité C'était le droit des commandants seuls dont font partie ces instances comme Kessérovitch l'avait été à l'état-major principal Deuxièmement La surveillance signifie une présence au site où il y a exécution Or Ptolemire n'était ni ni à Srebrenica ni au site où il y a eu des exécutions Au cours du procès il n'a été présenté aucune preuve De même qu'aucun témoin n'est venu témoigner pour dire que Ptolemire avait été mis au courant d'une opération d'exécution des musulmans aptes à combattre et il n'y a pas eu de la part de Ptolemire des propositions instructions ou quoi que ce soit d'autre qui se seraient rapportées à des exécutions de prisonniers de guerre Le paragraphe 2 du mémoire en clôture de l'accusation dit que Ptolemire et je cite avait mis en oeuvre ses connaissances professionnelles du domaine de la stratégie militaire et des affaires sécuritaires ainsi que celles liées au renseignement pour organiser gérer et coordonner les activités des organes chargés du renseignement de la sécurité et des agents de ces autorités-là pour les faire participer à la réalisation de cet objectif on parle d'objectif du deuxième segment de l'entreprise criminelle commune or l'accusation n'a aucune preuve pour ce type d'allégation et ne peut pas avoir de preuve à cet effet d'après la loi Ptolemire n'a pas le droit de commander ni les instances chargées de la sécurité du renseignement ni les instances de la police militaire ces instances-là sont subordonnées au commandant ou au commandement dont ils font partie je recite Kesserovitch qui a témoigné ici parce que lui a dû se conformer aux ordres du commandant et revenir lui présenter un rapport et il devait il était tenu d'interrompre ses activités régulières consistant à former la police militaire et à l'équiper en matériel qui a témoigné à – Sous-titrage FR 2021 Je vais donner lecture de ce qui est dit au paragraphe 167. Le deuxième document cité par l'accusation pour parler de la prétendue contribution de Ptolymyre à l'opération des exécutions, c'est la pièce à conviction de la Défense des 49, où on dit que Ptolymyre a envoyé, depuis GEPA, ce document le 13 juillet 1995. Mais cela ne fait que confirmer que Ptolymyre n'avait aucune information au sujet de ce prétendu planning relatif à l'exécution des prisonniers de guerre. C'est le D49 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ceci montre que Ptolymyre n'avait aucune espèce d'information au sujet de ce planning ou prétendu planning d'exécution des prisonniers de guerre. Les membres du bureau de procureur au paragraphe 579 à 585 ne font qu'émettre des conjectures et tirent des conclusions complètement dénuées de sens. Tout d'abord, Ptolymyre, dans ce document, dit, je cite, « Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'accueillir de façon adéquate la totalité des prisonniers de guerre, je dis d'accueillir de façon adéquate la totalité des prisonniers de guerre de Srebrenica, et cette partie de phrase montre bien que Ptolymyre ne vaque pas à l'accueil des prisonniers de guerre de Srebrenica. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Il dit, « Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'héberger adéquatement ou d'accueillir adéquatement les prisonniers de guerre, alors cette phrase-là montre bien que Ptolymyre n'a aucune mission ou responsabilité relative à des prisonniers de guerre originaires de Srebrenica. Deuxièmement, Ptolymyre insiste sur un accueil adéquat, et ça peut être compris uniquement comme un accueil conforme aux règles des conventions de Genève, telles qu'expliquées aux mémoires en clôture de la défense. Dans ce document, Ptolymyre dit, à Siemetsch, dans les installations de la 1ère brigade d'infanterie légère, il y a un hébergement aménagé pour 800 prisonniers de guerre. Le témoin Tcharkic, en page du compte-rendu 12.740, a dit que les installations de Siemetsch sont utilisées pendant une période de temps déterminée pour les besoins de l'hébergement de l'une des unités de la brigade de Rogatica. Par conséquent, l'affirmation du bureau de procureur disant que l'hébergement n'avait pas été adéquat se trouve être complètement dénué de fondement. Deuxièmement, ou plutôt troisièmement, c'est dans la soirée du 13 que ce document a été envoyé. Donc, à 22 heures, le 13 juillet 1995, on ne peut pas dire que cela prouve que Ptolymyre a été informé de l'opération meurtrière ou d'une conduite quelle qu'elle soit visant à chasser ou à transférer de force ou à se comporter de manière illégale vis-à-vis des prisonniers de guerre. L'interprète corrige. Donc, il ne prouve pas qu'il a été informé d'une opération meurtrière ou d'un comportement quelconque illégal vis-à-vis des prisonniers de guerre. Reprise des débats. S'agissant des organes de sécurité, Ptolymyre n'a pas mis en garde les organes de sécurité. Il a envoyé ce document aux instances de commandement qui ont les moyens de combat leur permettant de détruire un drone. Et il a fait l'objet de menaces à ce moment-là, des menaces provenant de l'aviation. Je cite à l'appui le document P128, le document adressé au commandement du corps de l'Adrina exclusivement et non pas aux organes chargés de la sécurité. Et comme je l'ai dit, à l'époque, la VRS s'est trouvée exposée à cette menace de bombardement par l'aviation de l'OTAN. Donc, je cite à l'appui la pièce P1216 pour voir que ces consignes sur les drones faisaient partie de la pratique régulière. Document qui vient du commandant du corps de l'Adrina, Jivanovitch, le 5 juillet 1995. Et je le cite à l'attention de toutes les unités subordonnées du corps de l'Adrina vu le risque que l'aviation de l'OTAN attaque dans la zone proche des enclaves et en particulier autour de l'enclave de Srebrenica. Et ce, afin de protéger nos forces vis-à-vis de toute éventuelle action lancée depuis l'air, dont le secteur de Srebrenica serait la cible. Je cite toutes les unités de la défense antiaérienne faisant partie des formations subalternes, ainsi que toutes les armes disponibles doivent être placées au niveau d'aptitude maximum de combat afin de pouvoir agir en temps voulu contre les appareils ennemis et en particulier pour être en état d'agir en utilisant l'ensemble des armes disponibles contre les hélicoptères des forces d'intervention rapide afin d'empêcher tout survol du front et toute mise en péril de nos forces en profondeur du territoire, ouvrir le feu contre les avions et les hélicoptères sans demander une autorisation préalable. Les interprètes demandent que M. Tolémir répète à l'attention des interprètes la dernière phrase. Lecture du paragraphe 177. Le procureur avance dans son paragraphe 769 du mémoire en clôture, une conclusion qui n'est pas du tout raisonnable, où il cite une conversation interceptée entre Tolémir et Popovic et qui n'a rien à voir avec les prisonniers de guerre de Srebrenica, à savoir, je cite la pièce P765 où il est dit que Popovic cherche à savoir ce qu'il y en est d'un de ses proches qui a été fait prisonnier. Cependant, le procureur extrait du contexte une partie de cette conversation interceptée et tire des conclusions dénuées de raisons de cela. Dans cette partie-là, Popovic dit que je dois m'occuper des choses qui doivent être terminées. Et en fait, il s'agit de choses dont il doit s'occuper dans son bureau et non pas sur le terrain. Et donc, comment est-ce que le procureur peut justifier le fait que la simple expression « Je suis pris, je dois m'occuper d'un certain nombre de mes affaires » est quelque chose que l'on puisse incriminer ? Il dit tout simplement qu'il passera toute la journée dans son bureau, là où il se trouve. Donc, Popovic, il est question de Popovic. Donc, cette conversation ne peut pas servir de base pour prouver que Ptolemire aurait ordonné que ce soit à Popovic eu égard aux prisonniers de guerre de Srebrenica. En particulier, on ne peut pas en tirer ce que l'accusation affirme au paragraphe 775 de son mémoire en clôture. Ptolemire se voit reproché par le procureur le fait que le 16 juillet, il aurait supervisé le dixième détachement de sabotage à un moment où ils ont procédé à des meurtres de Branievo et de Béchina. Premièrement, il n'y a absolument qu'une preuve démontrant que Ptolemire se soit trouvé à Branievo ou à Béchina. En revanche, on a des preuves. Nous prouvons qu'il s'est trouvé à JEPA. Donc, Ptolemire envoie son information de JEPA à Victor Bezouchenko de la Fort-Pronue. Deuxièmement, le détachement de sabotage, comme cela a déjà été expliqué par nous, était une unité autonome de l'état-major et subordonnée directement au commandant. Peter Salapoura, d'ailleurs, qui était un témoin de l'accusation, a témoigné à cet effet, ainsi que Peter Skorbitz également. Et aucune preuve ne nous permet de penser que Ptolemire ait commandé ou qu'il ait pris des décisions portant sur l'emploi de ce détachement. Pour le reste du document, je me propose d'en présenter le résumé pendant les 10 ou 15 minutes que vous m'accorderez demain. Ptolemire se voit reprocher plusieurs thèses qui ne sont que le produit de la pure conjecture portant notamment sur sa participation à l'entreprise criminelle commune des meurtres. Page 20, lignes 14 et 15, le procureur affirme que Ptolemire était au courant du fait que Béara s'est trouvé au corps de l'Adrina. Pendant la période pertinente, Béara était subordonnée au corps de l'Adrina et cette information est quelque chose qui était clair à tous les membres du secteur. Mais Béara ne faisait pas rapport à Ptolemire. Il n'informait pas Ptolemire. Donc le procureur avance une affirmation sans fondement lorsqu'il dit que Ptolemire supervisait Béara et que Ptolemire savait ce que faisait Béara. Et c'est ce que le procureur affirme dans son mémoire en clôture. Page 27, lorsqu'il dit que Béara a appelé Kursich, pourquoi il n'a pas appelé Ptolemire, l'accusation se lance dans une conjecture. Lorsqu'il dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait ses raisons d'agir ainsi. Toutefois, Béara ne pouvait pas faire rapport à Ptolemire parce que Ptolemire ne l'a jamais envoyé en mission. Il ne rendait pas compte à Ptolemire. Il était subordonné encore de l'Adrina. Il faisait rapport encore de l'Adrina. L'accusation n'a aucune preuve démontrant qu'il y a eu une communication, quelle qu'elle soit, entre l'un quelconque des participants à des événements aux actions meurtrières d'un côté et Ptolemire d'autre part. Et l'accusation n'a aucune preuve démontrant des agissements de Ptolemire dans le cadre de ces meurtres-là. Ce ne sont que des conjectures, encore une fois, lorsque l'on dit que Ptolemire aurait engagé des poursuites contre deux membres de la brigade de Fornitsa pour avoir aidé des musulmans. Rien ne prouve que Ptolemire aurait dénoncé qui que ce soit et qu'il aurait engagé des poursuites contre ne serait-ce qu'un seul membre de l'armée de la République asiatique pour avoir aidé des musulmans. Les organes de sécurité n'étaient pas impliqués dans des activités de poursuite au pénal. Ptolemire n'a jamais pris part à des activités judiciaires. Just for the record. Le Président, je crois qu'il y a une difficulté pour les besoins du contrat d'une audience à la page 75, lignes 23 et 24. On peut lire que Ptolemire n'a jamais été impliqué dans une quelconque question juridique. C'est ce que vous avez dit, effectivement, ou pas, M. Ptolemire? Ptolemire n'a jamais déposé une plainte au pénal, n'a jamais engagé de poursuites au pénal contre qui que ce soit. Les organes de sécurité ne passaient pas par Ptolemire pour se charger des affaires au pénal pour agir dans le domaine du droit. En tant qu'adjoint du commandant, ils n'étaient pas chargés de faire cela à Ptolemire. Les organes de sécurité agissaient directement, directement en coopération avec le bureau du procureur et les organes chargés de poursuite au pénal. C'est ce que j'ai dit. Dans plusieurs conclusions, le procureur cite une soi-disant déclaration dans le cadre de la déposition de Todorovic comme quoi Ptolemire lui aurait dit qu'il se rendrait à Batkovic, ou plutôt qu'il y aurait un certain nombre de prisonniers qui se rendraient à Batkovic. Mais en fait, Ptolemire n'a jamais dit cela et Todorovic n'aurait pas pu confirmer cela. Et d'ailleurs, il ne sait pas avec qui a parlé ni à quel moment il a parlé avec cette personne. Donc ces affirmations sont complètement infondées. Le 20 avril 2011, Todorovic s'est vu présenter la pièce D 262. Page 1, 3, 4, 3, 1. Il a déclaré, Dieu merci, enfin je peux voir ce document dont il a été en question. et il n'a pas remarqué que ce document date de 1993. Il a vu seulement la date du 16 juillet. Ce document a été signé par le chef de l'état-major, le général Manolo Milovanovitch. Et ce document nous montre que Todorovic ne se souvient pas bien de ce qui s'est passé. Par ailleurs, Todorovic était le commandant de Simic qui est venu déposer dans l'affaire Popovic. Ça a été versé par le truchement de l'article 93.14. C'est lui qui a déposé dans l'affaire Popovic. Novitsa Simic P 2756. C'est sa déposition qui a été versée au-dessus de l'affaire Popovic. 2, 5, 8, 5, 6. Entre autres, page du compte-rendu d'audience. Novitsa Simic Lorsqu'il est question de prisonniers de guerre de Srebrenica ne mentionne pas Zravko Tolemir. Or, il dit qui il contrôlait ou plutôt qui il a contacté et comment il a fait pour qu'une partie des prisonniers de guerre soient prises en charge à la prison de Popovic. Et enfin, Mladic et Karadzic auraient ordonné à Tolemir, d'après le procureur, de diriger cette opération meurtrière. Mais ce qu'avance le procureur n'est absolument pas étayé par les preuves, par aucune déposition de témoins. Cela ne constitue que des conjectures qui cherchent à tromper cette chambre de première instance et le public sur les agissements de Tolemir. Radovan, Karadzic et Mladic n'ont jamais donné d'ordre à Tolemir liés au meurtre de prisonniers de guerre. Rien ne démontre cela. Il ne peut pas y avoir d'éléments de preuves à cet effet parce que ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit. Le Président, M. Tolemir, ceci met-il un terme à votre présentation d'aujourd'hui ? Eh bien, ce qui me reste, je me propose de le résumer en quelques phrases pendant les 10 à 15 minutes que vous allez m'accorder parce que sinon, je risque de sauter des choses si vous estimez qu'il faut que nous levions l'audience pour le moment. Le Président, nous ne pouvons pas faire cela aujourd'hui car nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dépasser 19 heures mais je crois que c'est à votre avantage de terminer votre présentation demain. Nous allons siéger demain après-midi et au début de l'audience demain, il vous faudra résumer, conclure votre présentation et après cela, vous aurez du temps pour y réfléchir demain matin pour mettre la touche finale à votre présentation. C'est préférable d'agir ainsi plutôt que de vous précipiter et de terminer à la hâte votre présentation aujourd'hui. Est-ce que ceci vous agrée ? Je crois que je pourrai terminer demain en l'espace de 15 minutes et je vais tout résumer pour y arriver. Donc je vais quand même revenir sur les parties que j'ai sautées pour les résumer. Merci. Je m'excuse auprès des interprètes une fois de plus et je m'excuse aussi auprès de vous. Le Président, je vous remercie beaucoup. Dans ce cas, nous aurons pour demain le programme suivant. Tout d'abord, nous entendrons le reste des plaidoiries de M. Tolémire en 15 minutes. Ensuite, la réplique de l'accusation et peut-être que vous aurez une duplique. M. Tolémire, c'est à vous d'en décider demain, savoir si vous souhaitez répondre aux propos de l'accusation et il nous faudra effectivement aborder la question des documents, voir si certains d'entre eux recevront des codes provisoires et nous verrons demain comment les traiter. Comme je l'ai dit hier, j'espère que les parties sont prêtes à aborder cette question. Nous levons l'audience et nous reprendrons demain à 14h15 dans ce même prétoire. L'audience est levée. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage